Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup aujourd'hui on continue le Spider-Man 2 et puis voilà on va rester du coup focus sur les catanex sur cette session. Du coup je vais pas faire une session très longue non plus parce que j'ai un vieux mal de crâne et j'ai voilà j'aurai pas le temps, pas le temps c'est pas que j'ai pas le temps pardon. Simplement que voilà j'ai joué, regarder un écran etc quand on a mal au crâne c'est pas top. Donc voilà du coup je vais faire juste une petite session, on va terminer les quêtes là de la catégorie la flamme ça s'appelle et puis voilà puis après on verra sur la fin de la session j'irai peut-être un petit peu explorer la carte pour récupérer quelques pièces high-tech rare. Bref alors du coup, il faut voilà j'ai eu connaissance. Putain bah ouais j'ai bien fait de venir. Putain. Putain. Hum. Ouais il est bien lui aussi. Vraiment des gros soucis au niveau des collisions des corps avec le décor à chaque fois. Prépare-toi à brûler. On dégage. Wow la... Qu'ouvre une ! Ouh ! Ooh ! Ouh ! Ah ! Très bonne question. Il y en a d'autres qui sont ramenés, putain vous faites chier. C'est des sacs à PV, en plus de ça nous en mettons 150 000. C'est bon. Je n'arrive même pas à m'asseoir. Bon et lui du coup il fait quoi ? Il est bien encastré. Comment faire ? Je voulais voir s'il se mettait à bouger ou pas. Comme les autres en regardant ailleurs s'il veut être mis en bonne position. Bah non. Là il y a que les civils en fait qui se mettent à bouger. Si on regarde ailleurs. Lui il est bien encastré. En encastré. Pas de problème. Je vais vite vous trouver une ambulance. Merci beaucoup. Merci. On y est presque. Voilà. On est arrivé. J'espère que le pire est derrière nous. Merci. Merci. Je te revaudrai ça, promis. Je vais essayer d'aider... Je vais essayer d'aider... C'est pas possible. Voilà. On est arrivé. Capitaine ? Merci d'être venu. On a placé des explosifs dans toutes les zones. À part la dernière. Non. L'équipe de démolition est dedans. Ils sont quatre. Je vais les retrouver. N'éteignez pas vos radios. Et que personne ne touche à ce détonateur. Euh... Uh... Spiderbot est plus rapide que moi, pour les recherches. À toi de jouer un dragon. Papa compte sur toi. Ok. Trouve les démolisseurs. Clark a fait sortir. Propulceur met un peu de temps à chauffer ! S'il vous plaît, y'a quelqu'un ! Au secours ! C'est... c'est un robot ? Salut, c'est Spider-Man. Je viens d'indiquer votre position aux pompiers. Ils seront là d'une minute à l'autre. Vous allez vous en sortir. Spider-Man ! Merci. Capitaine Clark, vous avez reçu la position que j'ai envoyée ? Notre équipe est en route. Merci. Spider-Man est ici. Allez... Il est un peu gros, ce rat, quand même. Tiens, Spider-Shock. Ça me rappelle un peu Watchdog. Il y avait aussi ce genre de... On s'infiltrait dans les conduits et tout. Je vais vous tirer de là. Merci. Les secours arrivent. Les pompiers savent où vous êtes. Il n'y en a pas pour longtemps. Tout va bien se passer. Merci. Merci beaucoup. Capitaine Clark, vous devriez recevoir une nouvelle position. On vient de la recevoir. On y va dès qu'on aura sorti monsieur Robleski des décombres. C'était quoi déjà, ces exercices de respiration ? Il faut aller où, là ? Il y a des vieux murs invisibles un peu de partout. Là, je n'arrive pas à passer non plus. Je n'arrive pas à passer en dessous, là. Ah, ben oui. Je devrais pouvoir défoncer ça, sans forcer. Il y a quelqu'un ! Major, je crois qu'il y a... Les pompiers sont en route. Essayez de ne pas trop bouger. Ils vont vous tirer de là. Ok. Merci, Spiderman. Ah, ça y est. Les propulseurs sont chauds. Brontez le monde. Propulseurs chauffent encore. Capitaine Clark, vous avez la nouvelle position que je vous ai envoyée ? On est en route. Il n'y a plus qu'un ouvrier qui va asser à l'intérieur. Vite, Spiderman ! Laissez-moi faire. La lumière à travers les débris du plafond. Au secours ! À l'aide ! J'arrive ! Il est bien remernu. Ah, ok. Bon, je voulais direct le tirer, en fait. J'avais pas vu qu'il fallait arrêter l'écoulement du sable. Ça va. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre, là-bas, il y a quelques minutes. Avec une veste violette. Pour que taille à son secours ! Clark, je vous ai envoyé une nouvelle position. Et un type m'a dit qu'il y avait encore quelqu'un de coincé par là. Vraiment ? Pourtant, il ne nous manque plus personne. Mais si vous le trouvez, on le sortira de là. Ça marche. Je déteste les jeux où quand on regarde un endroit et on voit que le truc n'est pas interactif et qu'après, ça devient interactif comme par magie. Alors, manœuvrez un peu. On a tous les objets de valeur. Si on continue à fouler comme ça, on va tous prendre sur la tête. D'après la prophétie, c'est pas aujourd'hui qu'on doit mourir. Tu veux devenir une adepte de la flamme ? Dans ce cas, fais-lui confiance ! L'adepte de la flamme ? Dès qu'ils ont fini avec le déserteur, on se tire ! Les explosifs feront disparaître ce qu'il reste de lui. Avec l'épreuve ! Tu vas en tuer quelqu'un ? Attends un peu. Je les ai déjà affrontés, hein ? Organisés et fanatiques. Ouais, si ça, ça ne sont pas les adeptes à fermer. Et alors ? Pour l'intrigue, je crains les paris. Il ne faudra pas tous nous arrêter. Continue de chercher du matériel. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai... j'ai rien raconté à la police. J'ai... j'ai jamais parlé de la flamme. Je le jure. Je voulais juste m'en aller. Alors tu aurais dû te souvenir qu'on s'en va tous de la même manière qu'on est arrivés. Dans la douleur ! Quoi ? Allez, bougeons ! Oh ! L'idole des fous ! Tu ne fais que retarder l'inévitable. Alors, c'est quoi ma prophétie ? Le combat perpétuel ? Mourir dans les décombres ? Devenir une vraie araignée ? Avec une patte ? Tu finis à payer. Il m'a touché, elle est en l'air. N'importe quoi. Toi, les amis, on peut parler de ça de... Est-ce que tout le monde va bien ? À part ceux que j'ai assommés, hein ? Bien évidemment. On n'est plus vivants que tu ne le seras jamais. Tu n'aurais jamais dû venir. Mais vous êtes qui, au juste ? Nous sommes les seuls à être dignes de survivre à ce qui se prépare. Essayez de le viser pour voir. Assez-le avant que la police débarque. Je suis prêt à parier que le meuf se sera déjà effondré d'ici là. Je suis toute trois dignes, peut-être. La flamme est éternelle. Elle, la flamme. Oh bah non, elle a l'air de nous aider. Euh, merci. On peut discuter ? Te voilà. Hé ! Vous n'avez jamais aimé que je fume. Yori ? Les voyous m'appellent Spectre. Ça me va plutôt pas mal. J'ai essayé de... J'ai essayé de... Vous étiez où ? Ça attendra. Et eux alors ? Ils ont fait un choix. Oh ? Tu vas me débrouiller tout seul ? Ouais, Yori, je sais pas si c'était pas une flic qui était dans le premier épisode. Je me disais qu'il lui faudrait du temps après tout ce qui s'est passé avec Amorhead. Mais... A l'avoir avec ce costume... Et un nom comme Spectre... Je devrais garder un oeil sur elle. Et l'autre sur la secte. Oh j'ai pas assez dieu en fait ! Terminé toutes les missions de la flamme pour débloquer une tonne de personnalité. Ah, je vais pouvoir améliorer ma tenue. Yes, voilà. On peut acheter l'amélioration qui permet de faire apparaître les caisses high-tech sur la minicar. Ouais, ça c'est pas mal ça. Activer les deltatoils lors d'un plongeant pour bénéficier d'une accélération considérable. Et puis le dernier, ça augmente la vitesse de balancement. Ah voilà, on les voit sur la mini-map, on voit les caisses maintenant. Par contre... Est-ce qu'ils sont différenciés entre les jaunes et les bleus ou pas ? Les problèmes s'accumulent et ne semblent pas vouloir disparaître. Une inflation qui explose. Des élus en carton. Et un pays tout entier au bord d'un effondrement digne de la chute de l'Empire romain. Mais nous avons un autre problème. Bien plus insidieux et bien plus dangereux. Et qui plus est... anonyme. Il semblerait qu'un autre justicier masqué cherche à faire régner l'ordre dans nos rues. Alors qu'on ne lui a rien demandé. Tous les rapports le concernant font état d'un individu extrêmement violent, vêtu d'un costume violet. Certains d'entre vous ont peut-être critiqué les Spiderman pour leur laxisme. Mais ils ont au moins la décence de ne pas tuer leurs ennemis de sang-froid. Même s'ils n'ont rien à faire dans notre ville, ils ont au moins le mérite de ne pas être à la fois juges, jurés et bourreaux. Nous avons le meilleur système judiciaire au monde. Si un nouveau héros voulait vraiment faire régner la loi dans cette ville, ils rejoindraient les forces de l'ordre. Pourquoi les gens ont-ils tant de mal à suivre les règles non d'un chien ? Les Spiderman ont ouvert la porte à ce genre de chaos perpétuel et je me dois d'être le gardien de cette ville. Bon, maintenant si on écoutait quelques annonces de nos partenaires. Alors bon elle s'active ou pas cette canne du coup ? Ah voilà. Ils sont respectés de Chinatown. À deux on peut retrouver leur chef. On les laisser mourir eux aussi ? Pas si j'ai le choix. Écoutez, quelqu'un doit arrêter ce culte. Ça sera plus facile si vous venez. Mais je n'ai pas besoin de vous. Si j'y allais, je garderais un œil sur elle. Excusez-moi, je voudrais juste vous empêcher de faire une grosse bêtise. Je viens de faire mon objectif. Ne regardez pas une mauvaise image de New York. C'est une super ville quand on respecte la loi. Elle est entrée ? Non. Comment on va s'y prendre ? Genre, on fait juste équipe ou... Vous les surveillez depuis longtemps ? Quelques semaines. Il y a des rumeurs qui circulent. On a retrouvé des cadavres. Et ils sont obsédés par leur écarlate. J'ignore ce que c'est. Oh bah, ça doit être une nouvelle marque de montre. Euh... Oui, c'est euh... C'est sorti tout seul. Qui fait ce genre de vannes ? Pas moi. Alors Specterman et Spect peuvent s'associer pour réaliser une double élimination. Lorsque les adeptes sont marqués en vert, on peut les éliminer sans danger. Je prends le côté gauche. On devrait bouger. Belle technique. Quand on trouvera leur chef, comment on saura que c'est leur chef ? Quelque chose me dit qu'ils ne font pas dans la délicatesse. Jetons un coup d'œil. Là-haut. Éliminer les fanatiques et continuer. Ça me va. Alors ? Ça fait quoi ? Un an et demi depuis que... Est-ce que... Vous allez bien ? J'y ai fait n'importe quoi. En fait j'ai voulu faire la double élimination avec Spect mais en fait au moment où j'ai lancé, ils étaient trop loin et du coup ça fonctionnait. ? Je leur ai besoin. Je vais essayer de le faire ! pour les clés. Il doit bien y avoir un moyen de la débloquer quelque part. Et ça, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose ? Vous voyez quelque chose de bon là-dedans ? Il semblerait que les recrues aillent toujours par deux au début. Ça permet de surveiller tout le monde. Je crois en la flamme. Le doute est dans la nature humaine, mais la foi nous rend dignes. Eh ! Qu'est-ce que vous dites de ça ? Le doute est dans la nature humaine, mais la foi nous rend dignes. Je crois que c'est bon Marc, j'ai compris. Prometheus, Estia, Hephaïstos et Diffon. Apparemment, la secte a recours au tatouage pour indiquer les grades. Et ils vont toujours par deux. Ils arrivent. Dites, ça me donne une idée. Vous en faites profiter la classe ? Observez bien. Eh oui ! La porte ne s'ouvre que si elle voit la bonne paire de tatouages. J'ai le mien. Vous voyez quelqu'un avec un tatouage d'Hephaïstos ? S'il te plaît, ne te réveille pas. Et c'est pas du tout le bon tatouage, c'est père. Ah, Hephaïstos, il est comment ? C'est une espèce de croix ou un Y comme il veut. De toute façon, une fois que je l'aurai trouvé, il va l'amener automatiquement, je pense. Et voilà ! Bah voilà. Cette fois, c'est la bonne. J'adore m'amuser avec la physique du corps. Ça me fait délirer. Par 30 couilles, par moment. Et donc, vous avez des tatouages ? Oui, la tombe de l'inspecteur Spider. J'ai une sérieuse. Si tu t'enfuis encore, il sera beaucoup moins conciliant. Crois en la flamme, car tout brûle ici-bas. car tout brûle ici-bas. Vous savez, frimeur. Il faut qu'on aille voir les prisonniers. On va vous tirer de là. Les commandes de la porte sont en la salle à côté. Vite ! Il y a combien d'adeptes dans le bâtiment ? Beaucoup. On va vous sortir de là dès que possible. Pitié. Je suis pas censé être ici. On va vous sortir de là. Si la flamme voulait se faire. Eh ! Tout va bien là-dedans ? Eh oh ! On vient vous aider. Parlez pas si fort. Alors les commandes sont dans la salle d'à côté. Oui ? Ah oui. Il voulait pas que je la chope de point en dessous ? De la flamme. C'est la flamme qui fait une sauterie, là ? Je ne crois pas. Il est encore fini. Et pour que les derniers doutes se disent... C'est l'époux ! La salle de passage. Ça ira. Bref. Le tout... Lidl des fous est ici ! Ah bah ouais, bien. Vous avez l'air ! C'est la pêche ! Il cherche à nous enfoiler ! Il s'est désquivé, pour toi ! Moi, je ne vois pas d'autres sorties dans cette pièce ! J'espère trouver autre chose que leur écran de veille. Vous voyez les commandes des portes ? Je sais pas. Les câbles des cellules conduisent jusqu'ici. Le livre de la flamme ? Ça a l'air tout à fait passionnant. Tout commence par l'arrivée de l'idole des fous, qui tente d'empêcher les dignes de mener à bien leur mission. La présence de l'idole attire des fléaux qui ravagent le territoire. Retourner la page. Il y a forcément un moyen d'ouvrir ces cellules ! Tenez ! On ne peut plus continuer à se croiser comme ça, Yori. Les gens vont croire que tu cherches à me descendre. Je pensais vraiment que c'était fini, et que des mensonges ne séduiraient plus personne. L'amour n'est pas un mensonge. Il n'y a aucun amour là-dedans. J'ai aidé ces pauvres gens, alors que tout le monde leur tournait le dos. Je doute fort que toi, ou l'idole des fous juste là, en auriez fait autant. Mais comment devrais-je m'y prendre pour que toi aussi, tu m'aimes ? Dis-moi où tu te caches, et je te montrerai. Le vieil hôpital au nord d'Astoria. Passez quand vous voulez. Si vous en êtes suffisamment dignes ! Vous saviez qui était la flamme depuis le début ? Non ! J'avais des soupçons. L'esprit superien. Comment vous vous êtes rencontrées ? Il dirigeait une autre secte. Quand j'étais dans la police, je l'ai déventilé. Ouais, c'est bien ça, être dans la police. La flamme n'est pas ici. Il faut qu'on parte à sa poursuite. Quand on aura aidé les prisonniers à s'enfuir ? Oh, salut ! T'es prête, regardez ! L'idole des fous ! Voilà le prix à payer pour tes actions. Non ! J'ai mis ta rencontre avec la flamme du Lui à Tori. Non ! En vrai non ! Allons à l'étage. Il y a d'autres adeptes derrière la porte. Là-haut, c'est la seule issue ! Attendez ici. On va ouvrir la voie. Vous vous occupez de la porte ? Pourquoi pas. C'est un perron... Ok. Avant toute chose, comment il sait qui vous êtes ? Grâce à ma voie. Quand je le traquais, c'était son plaisir. Il avait couvert mon identité et a toujours pu garder une longueur d'avance sur moi. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur lui ? L'ancienne secte dont je parlais ! Et quand on était sur le poivre au capturé, il leur a dit que l'heure était enfin venue. Il les a tous tués pour qu'ils ne parlent pas. Et ils se sont laissés... C'est un monstre. Il ne râle jamais. Alors c'est la première fois que vous le revoyez depuis qu'il s'est échappé ? Je l'ai créé pendant des mois. Mais je travaillais aussi sur tout. Je savais qu'il n'était pas loin. C'est tout ce que t'as dans le ventre ! Mais les adeptes de la flamme, c'est son ancien groupe en fait ? Ils n'étaient pas aussi nombreux. Ils étaient très prudents. Ces gens-là, je ne sais pas ce qui est pire. Leur nombre ou leur confiance. Il est temps qu'on les fasse sortir de là. Ça ne devrait pas être long d'aller à l'hôpital. Mais... Yuri ! C'est le piège le plus grossier que j'ai vu de ma vie ! Et pourtant, j'ai combattu le piégeur. On ne peut pas se permettre d'attendre. Vous le connaissez pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aidera personne si on se fait tuer en se précipitant. Il nous faut un plan. Je vais aller à l'hôpital qui lui sert de base et m'assurer que tout le monde va bien. Ça peut pas ? On peut dire ça comme ça, oui. Ça me stresse un petit peu moi, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre des armes ? À moi ! Faites tout donner, Spider-Man ! J'espère que vous avez encore la facture ! Sortez-moi de là ! C'est une bonne puce de l'arrivée comme toi ! Attention ! Attention ! Tu vas pas aimer. Ça, je déteste ces putains que toi, non ? Ah, les Spider-Bots, ils apparaissent maintenant ? Ah oui, d'accord, en fait, ils apparaissent sur la mini-carte, mais pas sur la carte. Ok. C'est le fait que j'ai acheté la compétence et c'est toi qui fait apparaître les pièces de pièces high-techs sur la carte. À plus tard ! J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Elle est allée sans moi ? Allez, je la suis. Il a déjà commencé à faire le ménage. Il respire encore. Mais je sais pas si la flamme aura cette chance. Yori m'a bien dit à quel point il était dangereux. On sait strictement rien sur leur projet d'heure écarlate. Et elle, les foncent tête baissée. C'est ça, je les fais pas dans la projectile. Fais confiance à la flamme et reste aux aguets. Elle finira par s'en aller. On fait le filin déjà. Non. Non plus. J'utilise seulement pas ce truc. Ah si, il y a ses triangles. Il y avait quelqu'un, non ? Bah là, ils sont trop regroupés. J'ai pas resté à se déminer. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ces bruits ? Ça doit être mon imaginaire. Il est là-haut ! Il est là-haut ! Je suis plus ce que je me suis allé de me faire détecter. Il est là-haut ! Il est là-haut ! Il est en train d'aller ! Il est là-haut ! Ce bruit. Encore un de moins. Il se passe quelque chose. Bon. Où est-ce que vous êtes, Yuri ? J'aime pas beaucoup ce bruit. Il faut à tout prix que je la retrouve. Ne la laissez pas entrer ! Où sont les autres prêtes ? Qu'est-ce que quelqu'un m'entend ? Personne ! C'est une carte de Brooklyn ? C'est là que leur écarlate est censée se passer ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vite ! Vous me dégagez tout ça dès que possible ! Où est passée l'équipe du toit ? C'est pas toi le chef ! Maintenant ! Vite ! Yuri est derrière ses décombres. Si je neutralise ses adeptes, j'arriverai jusqu'à elle. Et la flamme ? Mais... Ils fabriquent des explosifs ? En fait, ils n'attendent pas leur écarlate. Ils veulent la provoquer ! L'heure écarlate viendra pour chacun. T'as fondu tout ça ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous aviez dit qu'elle était seule ? Pas facile à dire avec toute cette fumée. Mais c'est quoi ces bruits ? Un guerrier solitaire ? C'était pas dans la prophétie ! Et l'heure ? T'as trouvé un corps ! C'est l'un des nos rars ! C'est passé ? C'est qu'une question de temps, Spider-Man ! Reste à terre. S'il te plaît. La flamme veut que nous le trouvions ! Viens ! Dis-toi bien qu'on va te trouver, Spider-Man ! Alors ! L'idole des fous ! Tu crois que t'as une chance ? Vite ! Il faut trouver l'idole des fous ! Tu as peur d'un petit feu, Spider-Man ? Où est-ce que tu te caches, Spider-Man ? Dis-toi bien qu'on va te trouver, Spider-Man ! On va te trouver, l'araignée ! On va te trouver, l'araignée ! Où est-ce que tu te caches, Spider-Man ? C'est l'heure de la sieste ! Tu sais, c'est ce qu'il prend le sang, Spider-Man. Mais c'est quoi ces bruits ? C'est quoi bien qu'on va se trouver, Spider-Man ? Où est-ce que tu te caches, Spider-Man ? Ça recommence. Tu sais... Doucement. Et voilà, le ménage terminé. Il faut virer les décombres. Ça me fait délirer tous les mecs qui sont suspendus. Bon après, du coup, ça rend pas trop la situation crédible parce que les ennemis, ils lèvent jamais la tête au final. Donc ils se rendent même pas compte qu'il y a leurs potes qui sont suspendus. Ça me fait bien délirer. Donc plus... Genre lui, il a même pas de toile sur la bouche donc il pourrait gueuler pour appeler les autres. Mais par contre, ils en ont sur le visage. Je l'ai encréé là. Ouais. Mais personne n'a parlé de ce... Arrêtez ! L'idole des fous en personne ! J'avais prédit qu'il viendrait... Non ! Je savais que tu avais ça en toi, Yori. Voilà. Maintenez la pression dessus, le trône-t-on. Si vous voulez la flamme, vous devrez d'abord me passer dessus. Dans ce cas, préparez-vous à souffrir le martyr. Je m'occupe de toi, j'ai j't'apprête. La flamme doit à tout prix mourir, Spider-Man. D'autres gens vont encore souffrir s'ils restent en vie. Ce genre de choses, ça finit toujours mal, Yori. Faites-moi confiance ! Vous faire confiance ? Et si c'était à vous de me faire confiance ? Vous n'étiez pas là la première fois qu'il s'est échappé ! Vous n'avez pas vu les corps ? Vous n'avez pas vu son visage ? Non, j'ose même pas imaginer ! Mais c'est pas une excuse pour autant ! Je ne peux pas le laisser s'échapper. Pour encore une fois. C'est pas comme si je voulais le laisser sortirer ! Non ! Mais vous refusez d'aller chercher jusqu'au bout ! Tu sais quoi, Yori ? Le place de... Le place de... Ah ! Aïe 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 ! Bon. Il s'est calmé. Avec tous mes compléments, vous allez passer le reste de votre vie dans une cellule ! Et tout ça, c'est grâce à toi. Oh, c'est magnifique ! Je devrais pas, mais je sens que ça va me défouler ! Aïe ! Aïe ! Dégagez de mon chemin ! Vous savez que j'ai pas le choix. J'essaie de faire ce qui est juste ! Montrez les cieux ! Tout est devenu flou ! Vous cherchez plus à être bons qu'à faire le bien ! Et ça, depuis le début ! Avant, vous pensiez qu'on pouvait faire les deux ! Oui ! Et puis j'ai grandi ! Vous parlez comme si j'avais jamais sauvé personne ! Et vous n'avez jamais laissé mourir personne sous votre surveillance ! J'en doute ! C'est vous qui vouliez attendre avant de venir ici ! Si on avait suivi votre plan, la flamme se serait déjà échappée depuis longtemps ! Je sais que vous valez mieux que ça ! Je sais que vous valez mieux que ça ! Vous êtes naïfs ! C'est pas à vous de décider ce qu'est la justice ! Comment vous poussez-vous ? Vous n'êtes qu'un homme qui porte un masque ! Vous jouez les héros ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il peut être calmé ! Combien de fois vous vous êtes plantés ! Beaucoup trop ! J'ai jamais dit que c'était parfait ! Alors arrêtez de faire semblant ! Et finissons-en avec lui ! J'ai jamais dit ! C'est parti ! Yuri ! Tout va bien ? Va falloir établir vos priorités. Parce que je préfère perdre le sommeil pour une personne que j'ai tuée plutôt que pour toutes celles que j'aurais échoué à sauver. Je connais mes priorités. La flamme ne fera plus de mal à qui que ce soit. Je le trouverai d'une manière ou d'une autre. Alors voyons voir. Il a des compétences. D'augmenter les dégâts. Les capacités se rechargent légèrement tous les 10 coups d'un combo. Les attaques aériennes consécutives infligent davantage de dégâts jusqu'à 50% supplémentaires. Chez le sol remet les phases 0. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ah bah celle-là aussi les chelous. C'est quoi cette gueule ? N'importe quoi. Tenue grande responsabilité Elle fait penser à la tenue classique de Spider-Man Un genre du shield Ouais Ça il ressemble il a le logo aussi Elle est bizarre celle-là aussi Elle éclate je trouve mais elle est bizarre Gloire Elle est toute carrée on dirait On dirait Les modèles 3D quand on les met en mode fil de fer On est un peu à ça Avec très peu de polygones Alors les composants Oh ouais Ouais c'est pas mal Je prends ça aussi Je vois que là à droite il y a une caisse Mais elle n'a pas exactement la même gueule que celle qu'on a déjà vue Ça doit être les caisses Le logo pour les caisses avec les pièces rares Je vais aller voir ça Ouais c'est bien ça Encore du matériel de chasseur Ça leur manquera pas Il s'est passé quoi là ? L'heure de la tenue n'est plus très loin maintenant Ça suffit Tout le monde se calme Attends Sous-titres par Jérémy Sauf pas la voiture de clown ! Hé, klaxon, il fait de la musique ! Attention ! C'est parti ! Y'en a pas d'autres ? Magnifique ! Magnifique, carrément. Prends les références de... D'accord d'où là ? Ça fait bizarre. Et alors du coup, elle est où la prochaine mission ? T'es honte pas que tu es... Ah voilà. Bonneuf ! Eh, monsieur Barker ! Vous avez déjà eu affaire à ces fanatiques, pas vrai ? Les adeptes de la flamme ? Eh ? Sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été aperçus sur un toit de Brooklyn. Je vous envoie des détails. Je vais y jeter un œil. Merci, Gonky. C'est pas déjà leur écarlate ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et ces chasseurs vont finir par tuer quelqu'un. Un chasseur droit devant eux. Il est là ! On le tient ! J'ai jamais tendu un flèche, c'est plus facile. Il cherche à nous entourner ! Oh, 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 oh. Il est bien calmé, oui. Mais c'est possible. C'est bon ? Je vais sursauter pendant au moins 20 minutes. Merde. Bah c'est joué, putain. Qu'est ce jeu là ? Qu'est ce jeu là ? Qu'est ce jeu là ? Zéro adepte. On dirait qu'ils surveillent la décharge à proximité. Et y'a des documents brelés qui parlent... D'Oscorp ? Je dois y aller en vitesse. Super, ils sont pas encore prêts. Mais... ça ressemble pas à une propriété d'Oscorp. Qu'est ce qui... Leur écarlate approche, mes chères braises. La santé est faux. Les indignes, eux, n'y échapperont pas. Ha 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 ! Tous ces pauvres innocents. Je dois neutraliser ces bombes avant qu'elles ne fassent des victimes dans ces bâtiments. Je peux le faire. Alors, les bombes peuvent être désamorcées à distance. Faites attention aux ennemis à proximité pendant l'opération. Alors, c'est ça. Disposez de peu de temps pour désamorcer une bombe. En cas d'échec, vous et les ennemis à proximité subiront des dégâts. Réduire en cendres Brooklyn et tous ceux qui s'y trouvent. Il est trop tard pour tenter l'évacuation. La bombe du tout à elle seule pour essayer de se trouver là-haut. Je voulais rester distrait. Et puis, je me suis dit... Me tient. Je vais dire bonjour aux tares et de la secte. Alors, ils donnent des fous à enfin décider de montrer son bizarre ? C'est merveilleux. J'ai commencé presque à me demander si ma prophétie allait se réagir. Il y a un peu une vie, mais tu peux le casserain. Fais-le, le problème de l'hôpital ! J'ai fait une vie à l'accent du tout ! Fais-le le monde. Fais-le mon Dieu ! Il remarque si l'hôpital ! C'est une vie ! T'es-tu, c'est une vie à l'accent ? Fais-le ! Tu as le droit à gagner aujourd'hui ! Fais-le le savais ! Fais-le ! C'est de l'arrêter ! Allons, faites-le ! J'ai aussi mon... Non ! Tu ne m'impressionnes pas ! Vous êtes toujours fémini de vous faire éclater la vérité, mes chers frères ! Je me permets qu'on a perdu la première fois ! C'est à la scie ! Il a pas mis ton garde, tout qu'il laisse ! Tu n'as pas ta place dans le Nouveau Monde. Je vous laisse le Nouveau Monde. Je m'intéresse pas. C'est pour que tout soit en train de cramer. Pourquoi les bombes se désactivent ? Génial. Yori ? J'en conclue que vous n'avez pas changé d'avis. Sur le fait de sauver des vies ? Non. Et vous ? Non plus. Je ne suis toujours pas fan de tuer des gens. Comment est-ce que vous faites ? Je ne suis pas fan de tuer des vies. Je veux guérir de l'État à l'âge, l'enfant à l'âge. Je ne sais pas. J'en ai des armées quatre, mais il y en a peut-être d'autres. Tu n'as plus montré, tu m'aimes pas l'âge. Je veux le détruire, tout ce cavalier, pour régler les vies d'intriges. Tout ça, ça ressemble beaucoup au commencement de leur écarlate. Alors je fais bien d'y mettre un cercle. Je sais faire croire, partenance légitimale. Mettre des droites. On pourra le trouver ensemble. On aura réglé ça. Vous pourrez chercher mon briquet. Cette ordure me l'a volée à l'hôpital. Je vais le faire croire pour tes besoins. Vite, c'est bien fait. Vite, c'est bien fait. Il y a un souci. La flamme attendait ce jour avec impatience. Si vous voulez partir, je vous retiens pas. Une fois qu'on en aura fini et qu'on l'aura trouvé, vous me laissez faire ce que j'ai à faire. Jamais de la vie. On lui a réglé son compte. C'est pas obligé que ça dégénère à nouveau. Les poids, les gars, arrêteront la flamme. C'est la flamme. Est-ce que... on a réussi ? On a vraiment réussi ? Oh, dites pas que... Ils foncent sur les citernes. Vous avez déjà arrêté des trains. Oh, pas de frein. Super. C'est très efficace. On le fait dérailler. Et comment on est censé faire ça ? Je ne me souviens pas qu'on fasse ça. C'est un... Et putain, j'ai appuyé. Qu'est-ce que ça lui foutu ? Dernier essai. Allez. Ah, mais il doit y avoir un timing, en fait, pour la choper. Au final, en fait, c'était des QTE qui ne servent à rien. Je les ai loupés et ça a quand même réussi. Ah là là, ces bonnes vieilles QTE qui ont les loupes. Ce n'est pas grave. Et puis, du coup, comme ça, ça ne frustre pas le joueur. Ah là là là. Je dis ça parce que c'est ce que nous avait sorti, en fait... Comment dire ? C'était les développeurs à l'époque de... Comment c'était déjà ? Rising Sun of Rome. Un truc comme ça. C'était l'une des premières exclues de la Xbox One. Et en fait, les... Désolé, je fais une petite aparté. J'en repense à ça. En fait, ils avaient... Les joueurs... Pas les joueurs. Les journalistes qui avaient testé, en fait, le jeu, s'étaient rendus compte que lors des affrontements, il y avait des QTE. Et si on les loupait, en fait, il n'y avait rien qui se passait. On n'était pas pénalisés. Et les développeurs avaient trouvé comme justification. Ils disaient que... Ils disaient ça pour que le joueur ne soit pas frustré. Il ne faut pas frustrer les joueurs. La blague. Du coup, vous allez devoir inventer une nouvelle prophétie. Avant qu'on se rencontre, l'une de mes braises m'a parlé de... son travail chez Oscorp. Et du traitement qu'ils avaient... découvert. Quelle importance, hein ? Une jolie combinaison qui remplit grand et fort. Ce n'est qu'une trouvaille de plus de la part d'indignes qui essaient de tromper la mort en se prenant pour Dieu. Du moins, c'est ce que j'ai cru aussi. Mais... Quand les démons ont attaqué la ville... Comme je l'avais prédit, d'ailleurs ! Et Oscorp a préféré mettre une partie du traitement en lieu sûr. Et j'ai su que je devais m'en emparer. Et quand sonnera l'heure écarlate sur cette terre, elle apportera la vérité. Le jugement. Et le carnage. Le carnage. Du coup, ça va devenir carnage. C'est pour ça que le symbiote, il était un peu rouge. Ça va être uneターie pour le stylesανés. Mais il n'y a rien d'en fait. Romain PCipe... Poppe chaîne PCipe. Disparu. Il va se cacher comme la dernière fois. Mais je le retrouverai. Vous auriez pu le tuer. Mais vous m'avez sauvé à la place. Je vous l'ai dit. J'essaie de sauver un maximum de vie. Et vous êtes plutôt doué pour ça. Vous allez me livrer maintenant ? Je vous fais signe dès que je l'ai trouvé. La flamme voulait se couper un rail. Pour récupérer un symbiote. Au moins, on l'a empêché de tuer des innocents au passage. Ah, comme elle est tenue débloquée. Vous avez besoin d'aide pour traquer la flamme ? Merci, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. En plus, on vient juste de démanteler une bonne partie de son activité. Il va devoir repartir de zéro. Je vais me pencher sur ses anciens pseudos. Archie Abel, Walter Wachtman, Pletus Kasady. Mais ça pourrait prendre des mois, voire plusieurs années. Je serai prêt quand vous aurez du nouveau. Merci. Elle m'a sauvée. Je n'allais pas la livrer à la police. Peut-être que... Ouais, du coup, c'est une ouverture scénaristique. Donc des chances qu'on ait soit un DLC qui est intégré à Carnage. Soit sinon, dans le prochain opus, il sera de retour. Alors, ouais, bon, du coup, vu qu'on a fini cette série de quêtes, je ne vais pas en lancer de nouvelles. On va simplement faire promener un petit peu dans les quartiers. Genre là, je vois qu'il y a encore un truc verrouillé. J'aimerais bien essayer de le trouver. Et puis comme ça, en même temps, ça me permet de récupérer des pièces high-tech via la mini-carte où on voit les caisses en fait. Alors, du coup, c'était quoi la tenue qu'on a récupérée ? Ah, c'est celle-là, la protector. Ah oui, ok. Du coup, voilà les couleurs de Yuri. Alors, composante tenue. On continue d'augmenter les dégâts. Et mon compétence. Je vais essayer de terminer tout ça. Ça, c'est quoi ? Il faut maintenant réaliser deux éliminations en hauteur simultanément depuis un filin de toile. Ah, c'est bien utile. Maintenez triangle puis appuyez sur L2 plus R2 pour projeter l'ennemi contre le sol. Je vais lancer les brutes entoilées, électrifiées ou paralysées. Ah, ça, c'est cool. Ouais, je pourrais ça la prochaine fois. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais dans ce quartier. Chers auditeurs, laissez-moi vous planter le décor. Une voie ferrée à Brooklyn. Des trains transportant des produits de première nécessité pour la population. Spider-Man est un nouveau justicier. Ah, vous avez sans doute déjà deviné la fin. Je suis sincèrement désolé pour tous... C'est Spider-Man ! Croquez-le ! Et hop ! Ils ont tous séjectés du toit. C'était parfait. Pas de problème. Je vais vite vous trouver une ambulance. Ouais, vas-y, Spidey ! Oh mon dieu. Merci. On arrive, vous êtes super. J'adore cette période de l'année, la météo est parfaite. Voilà, on est arrivés. J'espère que le pire est derrière nous. Dieu te bénisse, Spider-Man ! Et voilà, c'est ça que je n'avais pas détecté. Bah non, pourtant. Encore verrouillé. Et où est-ce que ça pourrait être ? C'est de regarder sur le côté, là. C'est pas que c'est seul Spider-Bats. Ah. Ok. ... ... ... ... ... Ouais j'indique où trouver ces caisses là parce que c'est le plus chiant à trouver Ah y'a Miles là C'est lui que je voulais choper Oh il est gros Faut être lourd ça là Projection aérienne Ah bah oui je suis content de ce que je fais Ah bien Ah bah voilà il m'a mangé Mais c'est la brigade de rire Attention Verdez pas la cible de but Hum il est pris cher Il m'a pris dans sa toile J'arrivais pas à faire l'animation parce que Miles il est en train de l'enchaîner Ça voulait pas faire l'animation Voilà parfait Alors je vais regarder pour peut-être trouver un indice pour savoir ce qu'il faut qu'on trouve C'est après cache du rôdeur dans la liste Ah mais en fait c'est peut-être une quête Ah oui c'est peut-être ça en fait Ouais c'est peut-être ça en fait Ça doit être les quêtes que j'ai pas encore fait qui sont verrouillées Ouais ouais donc je pense qu'on a dû tout trouver De toute façon les prochaines sessions je continuerai d'enchaîner sur les quêtes Et après à la fin on terminera par tout ce qui est collectible Objectif secondaire Voilà Bon bah du coup je vais pas arrêter Je vais juste refaire un petit tour de la ville Et bah voilà on a les deux points de compétence qu'il me fallait C'est le truc là Voilà ok Ah pour enfin améliorer un peu les gadgets aussi Euh le lance-toile Les trois lancers de toile sur un même adversaire génèrent un rayon dans lequel les ennemis proches se retrouvent entoilés Entoiler un ennemi standard à bout portant le projet en arrière Des gommers ça fait quoi ? Vos projectiles renforcés peuvent maintenant faire décoller les brutes Augmente la distance à laquelle les ennemis peuvent être attrapés Votre force vous permet désormais de tirer les brutes vers vous Augmente le nombre d'ennemis pouvant être attrapés de 4 à 6 Le projectile de la trappe-toile s'électrifie une fois déployé Électroquitez vos ennemis en effectuant un lancer avec L1 plus 1 Ah ça je peux pas l'améliorer Il me manque des jetons de hauts Ok Ouais je vais continuer de dépenser là-dedans C'est bon les lance-toiles c'est des trucs que je me sers tout le temps en combat Donc on les améliorait Ouais du coup je vais juste tourner un petit peu là en ville Je vais juste en essayer de voir si je trouve des caisses d'hytec rares Une dizaine de minutes et puis faire aussi quelques crimes qu'on croisera Et puis après j'arrête Hein ? C'est quoi ? Ça a l'air mystérieux Oh là y'en a une Plutôt pas mal Plutôt pas mal Il se met dans des positions par moments pour se balancer Un peu ridicule Yahoo ! La Wingsuit c'est vraiment la meilleure amélioration des jeux vidéo Tellement kiffant à l'utiliser Ça fait depuis longtemps que je les utilise Je l'utilisais dans ce type déjà Il l'avait rajouté dans Just Cause aussi Euh ouais si C'était dans ce type pour Riders Republic Je sais plus Il me semble qu'Ali était aussi dans ce type Bon ils veulent pas déclencher de crime là Ah oui j'avais vu un truc sympa la dernière fois à faire Euh... Où est-ce qu'il faut le faire déjà ? Je trouve que c'est là-dessus Salut ! Voilà ça Yahoo ! Ça ça fout pas la gerbe Voilà On active un crime prêt Si cette citerne explose tout le quartier va être soufflé ! Le voilà ! Tâchons de pas trop nous enflammer ! Je dois faire des esquives parfaites Ouais c'est des esquives c'est pas des contre On est pas là Tu le lâches ! Il se sert de ses toiles ! T'aimes ça le feu ? Tu vas m'entoiler moi aussi ? La flamme ne mourra Si j'avais colmaté ce camion une minute plus tard ! Là c'est très utile de récupérer les autres caisses aussi Ça fait toujours des pièces high-tech en plus mais j'en ai déjà 3 tonnes On est 5000 des pièces high-tech Je pense en fait qu'elles sont surtout utilisées pour déverrouiller les différents skins des tenues Différentes coloris Mais moi je suis pas trop quelqu'un qui m'intéresse aux skins en fait J'aime bien mais j'avais un pote qui me faisait toujours rire Parce qu'il me disait toujours qu'il préférait Muleskin aux stats dans les jeux style RPG Donc du coup il préférait avoir une vieille armure toute pourrie au niveau des stats Mais qui était classe en fait Du coup on se marrait régulièrement en parlant de ça Du coup pour lui la révélation ça a été quand il a fait Xenoblade Alors je sais plus quelle c'était Je crois que c'était Chronicle X sur Wii Ah Wii U pardon Où en fait le... comment s'appelle le... Ils avaient ajouté la possibilité Ce qui d'ailleurs après a été repris par d'autres jeux La possibilité en fait de différencier le skin et les stats Ce qui fait qu'en fait on pouvait équiper une armure avec des stats vraiment cool quoi Et en même temps porter le skin d'une autre armure en fait Qui nous plait au niveau visuel Bon c'est un petit peu bizarre mais du coup voilà Ça permettait à mon pote d'être vraiment contenté Et du coup il avait ce principe de pouvoir avoir les stats qui l'intéressaient avec le skin qui l'intéressait Et du coup après ça a été repris dans d'autres jeux Je sais plus trop lesquels mais je me rappelle d'avoir déjà vu Ah là on fait un autre crime Ah là on fait un autre crime Désolé d'interrompre pour la transaction mère Non C'est un cadeau pour toi J'adore cette attaque Ils prennent cher les mecs Du coup j'ai oublié de regarder l'objectif bonus On va rebondir des ennemis Tu vas regretter d'avoir débarqué Euh comment les faire rebondir déjà C'est une technique que j'utilise pas trop Combat aérien Rebond Dans les airs avec un ennemi Maintenant il est triomphe Alors c'est vous qui chauffiez le vent de touche Alors c'est vous qui chauffiez le vent de touche Regardez Là-haut On dégage Voilà Ouais ça va quand même beaucoup mieux maintenant que j'ai amélioré les dégâts qui fait subir Une ambulance pas loin Je vais vous y emmener Les ennemis ça ressemble moins à un des sacs APV On y est presque Voilà on est arrivé J'espère que le pire est derrière nous Merci infiniment Soit dit en passant Mon copain est ton plus grand fan Ouais je l'avais déjà sauvé lui J'avais déjà eu cette réflexion là Ouais ça c'est vraiment par contre un reproche que je fais au jeu C'est par rapport aux activités au niveau des crimes C'est vraiment pas de variété J'ai même l'impression que dans le premier il y en avait plus Il y a différents Ah ouais bon du coup on va juste aller faire un petit tour là-bas J'ai pas l'arrêté Je crois qu'il y avait un cristal de sable de Marco Merde Ouh 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 une petite pause. C'est en mode j'attends que mon script se déclenche. Pas c'est saloper. Ah ! 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 Je les ai toussus ! Je suis épuisé. Alors, on va aller au sud. Ah là-bas, il y a une caisse. Ok. Ah ! Il n'a pas de cours sur le mur. Ah ! Les chasseurs récupèrent une caisse d'équipement. Ça ne te dérange pas ! Superman ! C'est à moi ! Vous savez ! Le plus simple ! Ce serait qu'on balance tout ça directement à la poubelle ! À portée de pied ! Ils ne peuvent pas trop en avantage ! Ils peuvent pas bouger ! Ah ! Aaah ! Ah ! Ah ! L'autre vient de s'est ramené. Vas-y, vous calmez, oui. L'autre là où elle me saoule, j'ai essayé de l'attraper mais j'y arrive pas. Reste collé sur ton poteau là, comme ça tu me souviens plus. C'est pas mal. 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 Je voulais me débarrasser rapidement du robot, j'aurais pas dû. Là, je sais pas si vous voyez à gauche. À gauche, au niveau du panneau qui est juste au-dessus de moi, là, le panneau marron avec des espèces de graffiti. Si on regarde à gauche de celui qui est à gauche, on voit en fait que l'écriture, elle continue dans le vide. est pas mal dedans. On regarde et là, on la voit bien. Rapport au bâtiment qui est derrière. Ouais, c'est pareil aussi de ce côté, regardez. On le voit en haut du bâtiment, là, on voit un truc écrit en orange et vert. Ouais, bizarre comme bug. Vous voyez que la texture, elle est trop grande en rapport au truc sur laquelle elle est posée. Bon après, voilà, c'est rien de grave. C'est juste un bug graphique, mais vu que j'ai tendance à toujours trop remarquer les bugs… Mais ils vont beaucoup trop vite, là ! Voilà, ça me fait envie de les montrer aussi. Et si vous chassiez plutôt la pédale de quoi ? C'était beaucoup trop facile. Et merde, je sais pas que je me gore. La prochaine fois, mettez vos clignotants. Ouais, bon allez, encore un dernier crime et puis je vais arrêter là. Déjà, c'est trop facile. Oh non… C'est tropain ! Chante, ça va ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. La transition, quand on prend de la vitesse en plongeant et en déployant la toile, la transition elle est pas fluide. Ouais voilà, c'est le genre de truc qui est pas forcément évident à faire. T'es symbiote, je dois à tout près protéger ces gens. Je vais vous faire sortir de là. Merde, j'ai encore oublié juste de faire l'objectif bonus. C'est bien, à chaque fois c'est le même mec qu'on sauve quoi. C'est toujours le mec avec les écouteurs là, habillé toujours de la même manière. Donc il a hâte de se promener en ville là, c'est chaud dans la merde. C'est obligé d'aller le sauver. On y est presque ! Et voilà ! Je vous laisse entre des mains, expert. Merci encore. Tu mérites sincèrement de porter ce costume super cool. Voilà, le genre de petite position que j'aime bien pour finir les sessions. Et alors, je vais faire une save. Ouais, bon bah en tout cas c'était sympa là, les petites missions qu'on a fait avec Fury. Ouais et puis du coup, comme je vous le disais, je pense que ça a une espèce d'introduction, soit pour la suite du jeu, le prochain au plus. Donc du coup, il y aurait Carnage qui sera, comment dire, implémenté dans le jeu. Ou sinon du coup, je me demande peut-être bien des DLC, vu que c'est ce qu'ils avaient fait en fait dans le premier Spider-Man. Ils avaient rajouté des DLC qui mettaient en scène des nouveaux ennemis, etc. Donc sachant que là, quand même, toute l'histoire, le background est basé sur Venom. Sans trop vouloir me mouiller, je pense que ce sera un DLC du jeu, quoi. Je pense pas qu'ils le garderont pour le troisième opus. Surtout que par rapport à ce qu'on avait vu à la fin de l'histoire de celui-là, ce qui tease le contenu du prochain opus, j'ai pas l'impression que ça parlait de Venom ou de Carnage. Bref, de toute façon, on va bien voir dans les prochaines semaines, je pense que s'il y a un DLC, il sera annoncé assez rapidement. Et puis voilà, bah écoutez, du coup j'espère que cette nouvelle petite session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi, je remercie aussi ceux qui sont passés sur la live. Un genre plaisir de voir que vous êtes en ma compagnie. Et puis voilà, j'espère également que la session vous sera utile, peut-être justement pour trouver les caisses high-tech rares. Je vais essayer d'enlister un maximum, je sais pas si je les récupère toutes. En espérant là que ça vous sera peut-être utile pour éviter d'avoir fouillé tous les quartiers de fond en comble. Vu que ça apparaît pas directement sur la carte principale, mais sur la mini carte, c'est pas forcément évident de les trouver. Ouais, d'ailleurs je me posais la question, c'est s'il y avait pas, il me semblait qu'il y avait un moyen d'augmenter la taille de la carte en fait. Je vais pas dire de bêtises. Donc quoi ça pourrait être ? Commande. Raccourci 1, raccourci 2, camouflage, soin. Fichier objectif, scanner, pencher. Consulter les combats ou les noms techniques. Bah non. Non, il y a juste moyen d'ouvrir la carte via le menu, le pavé tactile c'est tout. Ouais, ça doit pas être dans ce jeu là alors. Je sais qu'il y a un jeu où on peut modifier la taille de la carte en fait, moi la mini carte. pour avoir un plus grand champ de vision mais ça doit pas être dans le jeu là du coup. Bref, voilà. Bon allez, du coup demain il y aura pas de live, comme je vous avais dit le mardi. Du coup je ferai pas de live. Mais du coup on se retrouvera mercredi pour une nouvelle série de live sur la chaîne. Voilà voilà. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501